Le long de la côte de O30, on peut trouver la Grotte de Cervi, une grotte située près de la localité de Porto Badisco. C'est une grotte côtière définie par les National Geographic, la Chapelle Sixtine de la Préhistoire pour la présence de nombreuses peintures rupestres du Neolithique qui décorent les voûtes et les murs. Le site a été découvert en février 1970 par l'association spéléologique Salentine, Pasquale de Laurentiis. La grotte est composée de trois longs couloirs qui s'étalent sous terre en galeries, endroits et itinéraires qui communiquent entre eux. A l'intérieur, il y a un important affiche artistique de la civilisation neolithique, totalement réalisé avec l'égouanon des chauves-souris et l'oc rouge. Près de 3000 représentations stylisées ont été recensées pour un complexe cycle iconographique âgé des 8000 en 5000 ans. De nombreuses scènes de chasse, caractérisées par la présence des serres anciennement répandues dans le territoire du Salento, ont donné les noms à la grotte. Les sujets représentés sont multiples. Très significatives sont les circonférences, interprétées comme représentations de la tribu et de leur chef, tous réunis en ronde. Des images avec une signification symbolique et, dans certains cas, magiques, enrichies par des décorations géométriques. Le pictogramme le plus célèbre dans la grotte est le chamon, très probablement la représentation stylisée d'un sorcier ou d'un dix dansant. Dans l'antiquité, le site devait être lié au rite sacré et propiciatoire, héritage de la culture religieuse des populations de l'éthique salentine. Aujourd'hui, la grotte des cerves ne peut pas être visitée pour préserver le fragile environnement et les importants monuments préhistoriques qui sont conservés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.